Salut à tous, c'est Troforestier et on se retrouve pour la présentation d'une paille qui filtre l'eau. Donc ça se présente sous cette forme, donc avec deux extrémités, une extrémité qui va venir prendre l'eau qui n'est pas forcément potable. Avec sur chaque extrémité une sorte de cache qui est étanche pour empêcher les saletés dans votre sac de rentrer dans la paille et ensuite l'extrémité où vous allez mettre votre bouche pour pouvoir aspirer l'eau. Ici une cordelette pour éviter de perdre la paille quand vous allez boire par exemple dans un étang ou un lac ou tout autre endroit où vous pourriez la faire tomber. Non non elle est bien, elle est bien. Ici donc surtout le long à l'intérieur c'est le filtre. Donc je ne sais pas si le filtre peut changer, dites moi dans les commentaires, je ne sais pas. Et je pense que c'est un filtre à charbon mais je ne suis pas sûr non plus. En gros vous ne savez rien quoi. Ensuite ici vous avez les petites indications comment boire à la paille donc c'est pas entièrement indiqué car il précise dans la notice qu'il faut inspirer 5 fois pour pouvoir aspirer l'eau. Sauf qu'en fait au lieu de 5 fois c'est plutôt 10 à 15 fois même parce que c'est pas toujours évident de prendre de l'eau au début. Ensuite ici vous avez l'indication qu'il faut vider la paille après usage donc la vider de l'eau qui reste dedans parce que même si vous avez bu votre dernière gorgée il reste toujours un peu d'eau. Donc l'eau ne se vide jamais entièrement en fait parce que moi déjà là il est un peu lourd donc il en reste encore. Mais vous la videz une fois puis après au bout d'une heure vous la revider une deuxième fois pour être bien et sûr. Ici vous pouvez voir le nom de la paille LifeStraw et ici la marque. Cette paille je l'ai achetée chez Nature et Découverte à 27€ c'est très pratique parce qu'en marche si jamais vous avez oublié de prendre assez d'eau vous avez toujours la paille là pour pouvoir boire par exemple dans une fontaine ou un étang donc vous n'êtes pas sûr que l'eau soit potable et ça vraiment c'est super pratique. Après le point négatif c'est que la cordelette pour éviter de la perdre se détache facilement. Vous voyez une seule, bah c'est pas celle-là c'est sur celle-là, une seule petite pression. Bon j'avais pas mal tiré déjà mais c'est un peu chiant. Donc ça se détache assez facilement. Voilà. Ensuite le deuxième point négatif c'est qu'on peut pas récupérer l'eau qu'on a filtrée. On peut la boire c'est sûr mais on peut pas la mettre dans un récipient. J'ai déjà essayé c'est pas possible. Mais parce que l'eau ne peut pas monter toute seule donc il faut forcément une aspiration. A moins que vous installiez un système de pompe à partir de l'extrémité là. Bon je pense que ce serait toujours possible mais ce serait bien chiant quoi. Ensuite niveau taille c'est plutôt correct. Elle a une dimension qui est plutôt pratique dans le sac. Vous la mettez sur un coin du sac ça prend pas du tout de place. En tout cas moi ça me prend jamais de place. Le diamètre n'est pas énorme. Deux centimètres à peu près je pense. Puis la taille ça doit faire quinze. Quinze, vingt centimètres je sais pas à peu près. C'est vraiment très très léger c'est pas du tout lourd. Comme certains filtres c'est vraiment lourd. Après il y a d'autres huiles qui pourraient vous permettre de récupérer l'eau. Comme les filtres avec une pompe. Julien Buchecraft Alpin avait présenté une vidéo dessus. Je pense que je vous la mettrai dans la description. Je vous mettrai également un lien dans la description pour pouvoir acheter cette paille. Si ça vous dit. Et on va passer au test. Re tout le monde. Donc j'ai trouvé une flaque pas trop sale. Parce qu'elle peut pas filtrer la boue cette paille. C'est praises. Je vais enlever cette paille. Merci beaucoup. Miélina Camerite fait de la peau. Je ne suis pas le poulet. Donc j'arrête de laisser. Elle montre une pomme qui a beaucoup de pomme. Je vais aller voir sur la pomme qui a beaucoup de pomme et à l'autre. Il me réagir. donc une fois que vous avez bu il suffit juste de ressouffler par où vous avez aspiré